C'est tout d'abord une journée décisive pour Michel Néré. C'est aujourd'hui que la chambre de l'instruction à Paris doit se prononcer sur la requête en nullité de la procédure déposée par les avocats des différents protagonistes de l'affaire. L'ex-commissaire pourrait être libéré s'il obtient un gain de cause. Il a déjà essuyé deux refus. Ses avocats, eux, restent prudents. Le cas de M. Michel Néré est tout à fait spécifique puisqu'il intervient dans un dossier où il n'avait pas à intervenir. Il y a à la clé des pans entiers de procédures qui pourront tomber. Il y a deux volets particuliers. Il y a les nullités d'un côté et il y a les demandes de mise en liberté ou la demande de mise en liberté de l'autre qui sont deux procédures parallèles. On a proposé des garanties, quelque chose qui est un contrôle judiciaire, un vrai contrôle judiciaire, sérieux, honnête et qui peut être un élément permettant d'obtenir cette liberté.